Les lions sont des carnivores avec d'excellentes capacités prédatrices dans le monde animal. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils gagnent à chaque chasse. Ne détournez pas les yeux de l'écran et découvrons ensemble des moments où les lions ont été brutalement attaqués par leurs proies aux cornes acérées. Dans le monde animal, il n'y a pas beaucoup d'adversaires capables de vaincre les lions. Cependant, il existe un ennemi redoutable dont les lions doivent se méfier lorsqu'ils chassent, le buffle. Le buffle est connu pour être agressif et particulièrement fort. Les lions ont souvent du mal à abattre un buffle seul, c'est pourquoi ils chassent souvent en grand nombre. Une chasse imprudente en solitaire coûte cher au lion mâle. Le lion mâle a été attaqué par le troupeau de buffles et à ce moment-là, il ne pouvait plus respirer que faiblement. Un énorme buffle a chargé le lion, suivi d'une série d'attaques violentes par d'autres membres de la harde. Les lions se battaient pour de la nourriture lorsqu'ils étaient souvent pris en embuscade par les buffles. Pris de court, le lion, incapable de réagir, a été projeté en l'air par le buffle. Le buffle est la proie préférée des lions, mais c'est aussi l'animal le plus dangereux, causant le plus de blessures aux chasseurs. Par manque de prudence lors de l'attaque, le lion mâle a été transpercé par les cornes du buffle. On pouvait voir l'intestin du lion sortir de la perforation sur son abdomen. Trois lions mâles ont attaqué un buffle adulte. La victime a utilisé ses cornes pour riposter. Par manque de vigilance, un lion a été poignardé à laine par une corne de buffle, provoquant une énorme perforation. Avec cette blessure, le lion ne pourrait plus chasser. Ce jeune lion avait la colonne vertébrale brisée, ce qui lui causait une douleur extrême. Il ne pouvait se déplacer qu'en traînant son corps avec ses pattes avant. Sa vie était vraiment difficile. Dans un monde plein de compétitions féroces entre animaux, les lions ne sont pas toujours les vainqueurs. Parfois, ils sont aussi la cible d'une vengeance brutale de la part de leurs adversaires. Les lions mâles font face à une vengeance brutale de leur proie la plus dangereuse. Les coups puissants laissent le lion mâle en douleur et impuissant face à l'attaque agressive de sa proie. Après plusieurs jours de jeûne, le lion mâle a pris la mauvaise décision d'attaquer un buffle adulte. A cause de la faim, la force du lion avait diminué. Le lion a été violemment contre-attaqué par la proie. Malgré le danger, le lion a essayé d'attaquer à nouveau, mais il a fini par payer cet acte imprudent de sa vie. La puissance des buffes est comparée à celle des tanks. Lorsqu'ils suivent le troupeau, leur force est beaucoup plus grande, suffisante pour tuer un lion facilement. Lorsque nous pensons aux lions, nous pensons immédiatement aux prédateurs les plus sanguinaires et brutaux de la savane. Avec un corps en bonne santé et des compétences affûtées, il est difficile pour un proie d'échapper aux dents acérées du lion. Cependant, les lions ne réussissent pas toujours leur chasse. La moindre erreur dans le processus de chasse peut entraîner l'échec de celle d'H6. La proie du lion cette fois-ci était un grand coup doux. Il semblait que la lionne aurait un bon repas, mais la contre-attaque de la victime l'a brisé. Les deux cornes pointues du grand coup doux ont également percé le lion à plusieurs reprises, causant au lion une douleur intense et l'obligeant à fuir. La lionne faisait face à un grand défi en étant attaquée férocement par sa proie aux cornes. L'antilope a utilisé ses cornes fortes pour projeter le lion dans les airs, puis s'est enfui. Dans le clip, deux lions affamés attaquaient un gnous. Malgré la lutte contre deux prédateurs sanguinaires, le gnous ne semblait pas faible. Il utilisait ses cornes acérées pour attaquer l'ennemi. Un lion a malheureusement été accroché par les cornes du gnous. Les lions sont toujours considérés comme les rois des animaux, mais cela peut ne pas toujours être la vérité. Le taux de réussite de la chasse des lions est très faible, étant donné l'espèce avec le taux de succès le plus bas parmi les grands félins. Lorsque les lions chassent, ils provoquent souvent le chaos dans le troupeau de buffles et trouvent des proies faibles dans le troupeau à attaquer. Un buffle solitaire séparé du troupeau a fourni une opportunité aux lions d'attaquer. Cependant, le troupeau de buffles n'abandonne pas facilement ses membres et utilise ses cornes acérées pour attaquer et intimider les lions. Avec un troupeau de buffles aussi fort et uni, attaquer sera difficile pour le lion. Derrière le silence dans la forêt profonde se cachent des batailles féroces pour la survie. Face à des lions affamés, le buffle semble faible, mais cela ne signifie pas qu'il se rendra. Le buffle sait que la puissance du lion est limitée lorsqu'il est dans l'eau, ce qui entraîne immédiatement une contre-attaque de la part du buffle. Bien qu'affronter les buffles soit très dangereux, les lions ne peuvent pas arrêter de chasseurs, car c'est un moyen de survie dans la nature. Les cornes des buffles sont l'arme la plus dangereuse que les lions doivent surveiller lorsqu'ils chassent. C'est une arme essentielle pour aider cet animal à se défendre et à résister aux attaques du chasseur. Les buffles ont un très grand esprit d'équipe. Lorsque l'un de leur est en danger, tout le troupeau est prêt à se retourner ensemble pour attaquer l'ennemi et le sauver du danger. Cela montre que l'unité est la force qui aide les buffles à vaincre les chasseurs sanguinaires. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. A bientôt dans les prochaines vidéos sur la chaîne. Le monde qui nous entoure est vaste et regorge de nombreuses nouveautés qui n'attendent que d'être explorées. Parmi elles, des mystères fascinants sur le règne animal que même les experts ne pouvaient pas anticiper. Le monde animal n'est pas seulement cruel et impitoyable, il contient également de nombreux aspects fascinants et humoristiques. The Horse est une chaîne YouTube dédiée à la découverte du monde des animaux sauvages. C'est un endroit où vous pouvez acquérir des connaissances précieuses sur l'habitat, les caractéristiques et les méthodes de chasse de toutes les espèces animales. Si vous êtes un amoureux des animaux et que vous aimez découvrir les espèces animales sauvages, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre dans l'exploration des aspects fascinants du monde animal. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.